La chaire, c'est un partenariat pérenne entre une école d'ingénieurs, les ISAR, un laboratoire, le LCIS, et des partenaires industriels sur le thème de la confiance dans les systèmes. La confiance dans les systèmes, ça réunit deux attributs. Le premier, c'est la sûreté de fonctionnement et le second, c'est la sécurité. Le laboratoire est engagé dans différents projets de recherche nationaux et internationaux dans cette thématique-là. Donc le labo, il est pluridisciplinaire avec des grandes compétences en électronique embarquée, en informatique, en informatique distribuée, et qui dispose de matériel adapté d'un point de vue scientifique, mais aussi d'une plateforme de transfert technologique qui s'appelle les INNOV. D'abord, il y a un plan formation dans cette chaire qui est essentiel et qui va permettre aux entreprises de créer un vivier performant d'ingénieurs multidisciplinaires en systèmes embarqués informatiques et réseaux qui maîtrisent cette thématique-là. C'est un environnement qui génère des idées qui, potentiellement, peuvent être transformées en propriétés intellectuelles, en nouvelles activités pour les entreprises partenaires. Nous travaillons à développer un roulement intelligent. Comme tout système intelligent qui fournit de l'information, effectivement, la sûreté est une évidence. Ces données vont être utilisées dans le processus de maintenance, qui est un processus qui génère, qui a des enjeux financiers énormes et très importants pour le secteur aéronautique. On est fondamentalement des mécaniciens. On n'est pas du tout des électroniciens ou des gens du logiciel. Nous avons donc besoin d'aller chercher des partenaires académiques, des partenaires industriels qui, comme nous, veulent investir dans l'Internet des objets dans le futur et qui sont confrontés, comme nous, à des problématiques de sécurité et de données. La tendance actuelle du marché et du monde industriel est à la connectivité et nos produits n'échappent certainement pas à cette règle. Nous avons d'ores et déjà mené conjointement avec des laboratoires comme le LCIS ou l'INRIA une première expérience très positive dans le cadre du projet Blue Sky et qui a donné naissance à l'IM4 qui sera le premier nano PLC sur le marché intégrant une connexion en cloud. La chaire sera pour nous un privilège considérable pour élargir nos compétences et aller chercher l'innovation. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !